Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ce qui nous fait prendre du poids sur le long terme. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Une Grande Vie. Et vous le savez, chaque semaine, je vous propose de découvrir des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'ai eu envie de partager avec vous des informations assez intéressantes sur ceux qui participent à la prise de poids. Et c'est tiré d'une étude scientifique où ils ont suivi, en fait, sur une vingtaine d'années, plus de 120 000 personnes. Et l'idée était de voir, est-ce qu'il y a certains aliments ou est-ce qu'il y a certains éléments de notre style de vie qui participent plus ou moins à la prise de poids sur le long terme. Alors, la première des choses qui est intéressante, donc, ils ont pris en fait trois cohortes. Des cohortes, c'est des groupes de sujets qui ont été suivis. Ils ont notamment suivi où ces informations sont tirées d'une cohorte qu'on appelle la Nurse Health Study aux États-Unis où ils ont pris en fait des infirmières et puis ils les ont suivis sur la durée. Donc, c'était des gens au départ de l'étude qui étaient en bonne santé, qui n'avaient pas de problématique de santé particulière et qui n'étaient pas en surpoids ou obèses au début de l'étude. Et ces gens, ils les ont suivis notamment dans cette étude-là entre 1986 et 2006. Donc, ils les ont suivis sur 20 ans. Et ce qu'ils ont tout d'abord réalisé, c'est que sur ces 20 ans, en moyenne, alors ça varie d'une personne à l'autre, mais en moyenne sur ces plus de 120 000 personnes, les gens ont pris environ 7,6 kilos. Donc, plus de 7 kilos de poids qui ont été pris par chaque personne pendant ces 20 ans. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé ces 20 ans en périodes de 4 ans. Et ce qui les intéressait de voir, c'est en fonction du nombre de services que vous mangez, par exemple, d'un aliment en particulier, jusqu'à quel point ça participe à votre prise de poids. Alors, pour chaque période de 4 ans, en moyenne, les individus ont pris 1,5 kg de poids. Et ce qui est très intéressant, maintenant, c'est que ça va nous donner une idée de quels sont ces aliments qui ont tendance à nous faire prendre du poids et quels sont ces aliments ou ces activités de nos styles de vie qui ont tendance à ne pas nous faire prendre de poids, voire même à nous faire perdre du poids. Alors, commençons. La première des choses qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que pour les personnes qui mangent des chips chaque jour, par service de chips que vous mangeriez chaque jour, ces chips vont vous faire prendre, sur cette période de 4 ans, 0,77 kg. Et c'est, vous le voyez, l'une des choses qui vous fait prendre le plus de poids au niveau de l'alimentation. Donc, les chips, si vous voulez éviter de prendre du poids, oubliez les chips. Ensuite, on voit que les pommes de terre nous font prendre, sur ces 4 ans, quasiment 1,5 kg. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont on va les préparer, ces pommes de terre, va avoir un impact très, très différent. Par exemple, si vous mangez des frites chaque jour, par service, eh bien, vous allez prendre 1,5 kg. Ça veut dire que si vous faites un service de frites, parlons qu'il y a essentiellement une tasse de frites, eh bien, vous allez prendre 1,5 kg sur les 4 ans. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous en prenez 2, c'est par service par jour, si vous en prenez 2, eh bien, vous prenez le risque de prendre 3 kg sur les 4 prochaines années. Alors, de nouveau, c'est des moyennes, mais ça nous permet d'apprécier quels sont ces aliments qui nous font prendre ou perdre du poids. Si vous mangez des pommes de terre, sous forme de cuite, sous forme de purée, eh bien, on voit que là, vous allez prendre 1,25 kg, 0,26 kg. Ce qui est ensuite intéressant, les viandes. Si vous avez un service de viande par jour, eh bien, vous allez prendre 0,43 kg. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre les viandes naturelles, qui viennent directement des animaux, et les viandes qui ont été créées industriellement, comme par exemple les salamis, certains types de jambons, etc. Donc, on voit 0,43 kg. Si vous consommez des boissons sucrées, alors, un service, c'est un verre, eh bien, vous allez prendre aussi 0,45 kg. Boissons sucrées, si vous en buvez 2, eh bien, vous doublez ça. C'est-à-dire que sur 4 ans, ça va vous faire prendre quasiment 900 grammes ou quasiment 1 kg. Si vous en consommez, eh bien, 4 par jour, eh bien, vous avez le risque de prendre 2 kg par période de 4 ans. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est au niveau des desserts. Ah, il y a juste une chose que j'ai oublié aussi de mettre ici, c'est que les jus de fruits, les jus de fruits naturels, ok, avaient quasiment le même impact que les boissons sucrées. Donc, ça veut dire, on a l'impression que ces jus de fruits, c'est ça, mais en fait, quand vous prenez un fruit, et que vous le transformez en jus, ça va avoir un impact sur la régulation de votre sucre dans le sang, sur la production d'insuline, qui vous met aussi à risque de prendre du poids. Ensuite, ce qui était intéressant, c'est que les desserts, un service de desserts, vous fait prendre du poids de 0,18 kg. Ce qui est intéressant, c'est que les céréales raffinées ont exactement le même impact. Donc, il faut imaginer qu'à chaque fois que vous mangez quelque chose qui est fait à base de farine raffinée, que ça soit du pain, que ça soit des pâtisseries, ou des choses comme ça, c'est exactement la même chose que manger un dessert sucré. Le beurre, lui, 0,14 kg par période de 4 ans pour chaque service quotidien. Le lait, 0,03. Et puis, le fromage à 0,01. Ce qui était intéressant avec le fromage, c'est que, en fait, si on regarde dans les 3 cohortes, sur 2 cohortes, ça leur est prendre du poids, chez une des cohortes, en fait, les gens perdaient du poids selon le fromage. Donc, c'est quelque chose qui peut être un petit peu entre deux ici. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le fromage, parce que c'est un produit fermenté. On va en revenir quand on parlera des yogourts et de l'impact de la fermentation, justement, sur les aliments. Ensuite, la chose qui peut faire prendre le plus de poids, c'est l'arrêt de la cigarette. Pour quelqu'un qui fume, qui arrêterait de fumer pendant cette période de 4 ans, il va prendre quasiment plus de 2 kilos. Maintenant, on sait que le fait d'arrêter de fumer a des bénéfices bien plus vastes que la prise de poids au niveau de l'arrêt de la fumée. Donc, les meilleurs temps d'arrêter de fumer, ça a plus de bénéfices pour vous. Mais après, ce qu'ils ont montré, c'est que sur le long terme, le poids ensuite se régule. Donc, cette prise de poids à l'arrêt de la cigarette, si vous fumez et que vous décidez d'arrêter, eh bien, elle ne va pas nécessairement tenir sur la longueur. Ils vont ensuite se réguler ces passagers. Et puis ensuite, d'autres choses qui nous font prendre du poids à raison de 0,14 kg par service. Et là, c'est par heure de télévision regardée par jour. Donc, pour chaque heure de télévision que vous passez à regarder par heure, vous pouvez rajouter 0,14 kg à votre poids pendant les 4 ans. Si vous passez 5 heures, eh bien, vous multipliez ce 0,14 par 5. Et ça vous donne l'impact que ça va avoir sur votre poids. Même chose pour la consommation d'alcool pour un verre à 0,18 kg. Donc, ça, c'est les choses qui nous font prendre du poids. Maintenant, regardons un petit peu ce qui nous fait perdre du poids. Le sport, OK ? Alors, ce sport ici, pour les gens qui dépensaient ce qu'on appelle 23 mètres. Un mètre, c'est une unité de dépense énergétique. 23 mètres par semaine, bien évidemment, si vous faites moins que ça, ça va aussi être bénéfique, mais vous allez perdre moins de poids. Et les gens qui étaient à 23 mètres par semaine, eh bien, ils avaient tendance sur une période de 4 ans à perdre 0,8 kg. Donc, le fait de rester actif, bien évidemment, nous aide à ne pas prendre du poids, voire même en perdre. Qui aurait deviné ça, me direz-vous, OK ? Mais c'est ce que ces études confirment. Alors, 23 mètres, c'est quoi ? Eh bien, si vous faites une activité modérée par semaine, comme de la marche rapide, de la natation, ou un peu de vélo, c'est essentiellement l'équivalent pour arriver à 23 mètres par semaine. C'est une heure de cette activité physique environ 5 à 6 fois par semaine. Ça dépend un petit peu de l'intensité, mais c'est 5 à 6 heures par semaine d'activité physique modérée. Donc, on voit que c'est quand même assez élevé par rapport à la moyenne des gens. Une des choses qui vont nous faire perdre du poids aussi, 0,14 kg ici, c'est la quantité d'heures de sommeil. En fait, les gens qui dormaient entre 6 et 8 heures sont ceux qui avaient tendance à maintenir ou à perdre un petit peu de poids, ceux qui dormaient moins de 6 heures par jour ou ceux qui dormaient plus de 8 heures par jour avaient tendance à prendre du poids. Une chose intéressante ici, dans ce qui nous est à perdre du poids, le yogourt. Moins 0,37 kg. Alors, par service. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau du yogourt qui est lui aussi un élément qui est fermenté, comme on avait vu pour le fromage. On avait vu que le fromage c'était assez neutre, voire même dans une écorte, ça montrait que ça faisait perdre du poids. Donc, on voit l'importance ici de ces aliments qui sont fermentés et ça, ça a très certainement à voir avec toutes ces nouvelles recherches qui nous montrent qu'en fait, notre microbiome, notre équilibre intestinal va jouer un rôle sur notre santé et notamment sur la régulation de notre poids. Ensuite, ce qui va nous aider à perdre du poids aussi, c'est de consommer des noix, les fruits bien évidemment, les céréales complètes aussi à 0,17 et puis les légumes à 0,1 kg. Alors, vous voyez que les fruits nous font perdre plus de poids. Maintenant, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est des questions de service. Donc, en général, on vous dit au minimum par jour, consommer 3 services de fruits et 5 à 6 services de légumes. Donc, vous voyez que si vous consommez ces 5 à 6 services de légumes, vous multipliez en fait ce chiffre de 0,1. Donc, si vous avez 5 services de légumes, ça va faire 0,5 kg de perdus sur une période de 4 ans. Si les fruits, vous mangez 3 services de fruits, eh bien, ça va être 0,6. Moi, je vous dis que dans nos recommandations, ces légumes, il faudrait même monter à 7, 8, 9 services par jour et on voit que c'est extrêmement protecteur. Donc, voilà pour cette étude qui nous montre un petit peu qu'est-ce qui nous fait prendre du poids. J'espère que ça vous permet de prendre conscience de qu'est-ce qui participe soit à notre augmentation de prise de poids, soit à cette diminution de prise de poids. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi savoir les actions que vous allez mettre en place sur la base de ces informations. Et nous, on se trouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez et puis émerveillez-vous chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode ? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses ? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de deux heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie d'une grande vie. Donc, il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton e-mail afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc, clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. A bientôt !